Aristote, de l'interprétation, 14. La contrariété des propositions. En prenant comme exemple qu'Alias est juste, qu'Alias n'est pas juste, qu'Alias est injuste, il faut rechercher lesquelles de ses propositions sont des contraires, si, en effet, les sanguins dans la voie accompagnent ce qui se passe dans l'esprit et si, dans l'esprit, est contraire le jugement qui a un attribut contraire, par exemple, le jugement. Au contraire au jugement, l'actualité est injuste, il faut, par conséquent, examiner quel est le jugement. Est-ce que le jugement vrai qui est contraire au jugement faux, est-ce que le jugement de la négation ou celui qui établit affirmativement le contraire, que le jugement de la négation ou celui qui est faux, est-ce que le jugement est contraire à celui qui est le vrai ? Et, puisqu'il n'y a qu'un seul, Le jugement contraire par le fait qu'il porte sur des choses contraires est une erreur, en effet, dire du bon qu'il est bon, ou dire un petit mal qu'il est mal, c'est là que sont les mêmes jugements. Le jugement contraire par le fait qu'il porte sur des choses contraires est un petit mal qu'il est mal, c'est là que sont les mêmes jugements. Dans ces conjonctions, Comme contraire aux jugements frais, ni les jugements qui attribuent au sujet ce qui ne lui appartient pas, ni ceux qui refusent de lui attribuer ce qui lui appartient. Dans les deux cas, en effet, les jugements seront en nombre et infini, aussi bien ceux qui attribuent au sujet ce qui ne lui appartient pas, que ceux qui ne lui attribuent pas ce qui lui appartient. En réalité, comme c'est entre des opposés que se fait la génération, ainsi en est-il pour l'erreur, cela étant, le bon est à la fois bon. Et non mal, la première, de ses déterminations, il appartient par essence, et la seconde, le jugement est plus vrai que quand il porte sur l'essence même d'un sujet. Le jugement faux est alors aussi plus faux. Or, le jugement le bon est mal, portant sur ce qui appartient au bon par excellence. Écoute, que le jugement qui énonce la négation du bon sera plus faux que celui qui énonce le contraire du bon, mais l'erreur consiste à former le jugement qui est contraire à la vérité. Car les contraires sont ce qu'il y a de plus différent dans le même genre. L'un est contraire au jugement vrai et que celui qui exprime la négation est plus contraire. Il est évident que c'est ce dernier qui sera le contraire proprement dit. Quand au jugement le bon est mal, ce n'est en réalité qu'une combinaison de jugement, portant sur l'autre, c'est nécessaire de sous-entendre en même temps que le bon n'est pas bon. En outre, s'il est vrai que, même dans les autres, les choses ne peuvent que se comporter d'une façon semblable, nous nous occupent de ce que nous avons dit pour assembler, assurer, car ou bien c'est parti, mais c'est nulle part. Or, pour les termes contraires, le jugement faux est celui qui est le contraire du vrai. Par exemple, juger que l'homme n'est pas homme, c'est fort non-jeu. Si donc, négatif, contraire, négatif, 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 négatif. De plus, juger que le bon est bon, revient à juger que le non-bon n'est pas bon. Et juger que le bon n'est pas bon, c'est juger aussi que le non-bon est bon. Si donc, nous prenons le jugement, le non-bon n'est pas bon, c'est un jugement vrai, quel sera son contraire ? C'est un jugement vrai, et en effet, il peut arriver qu'une chose qui n'est pas bonne, soit mauvaise, Il en résulte que les deux jugements peuvent être vrais en même temps, c'est-à-dire que le non-bon n'est pas bon. Pour contraire, le non-bon est bon, en effet, il n'est pas un jugement faux. On arrive de la même façon avec les deux jugements. Plus universellement, c'est alors l'universel négatif qui sera sa contraire. Par exemple, le jugement exprimant que tout ce qui est bon est bon aura pour contraire le jugement. Rien de ce qui est bon n'est bon, n'est pas bon, n'est pas bon, n'est pas pris. Je vous remercie que ce qui est bon est bon, et ce dernier n'a rend rien du jugement que tout ce qui est bon est bon. Même remarque. Même remarque. Si donc les choses se passent de cette façon pour le jugement, et si les affirmations et les négations proférées par la voix sont les symboles de celles qui sont dans l'esprit, Il est évident que l'affirmation a pour contraire la négation portant sur le même sujet prise universellement. Ainsi, les propositions de tout ce qui est bon est bon, et tout homme est bon, ont pour contraire rien de ce qui est bon n'est bon. Quelqu'un homme n'est pas bon, il est évident aussi que ni un jugement frère, ni une traque. Ainsi, les propositions de tout ce qui est bon n'est pas bon, n'est pas bon, n'est pas bon.